Lorsque je n'écris pas, j'insuie aussi, je parle. Quand je parle, je râle. A une lettre près, c'est la même chose. En prose, je m'exerce, j'expulse ceux qui m'exècrent. Il faut que ça pulse, tant pis s'il lui se tait. Inutile de ne pas maudire, inutile de ne pas maudire. Il y a tant de mots, un peu trop pour les extravertis, ils se font au petit pour les timorer. De ceux anciens, voire parfois démodés, messagers de foi, de sincères odes, au temps passé. Obsolètes au présent, on pressent facilement les bons de nos doyens de les voir si moribons. Ceux, bien plus courts, défavorisant le discours que l'on dira moderne, voire, et s'émesser. Il y en a pour les grimauds, dont les mots enfouis ne doivent rester enfouis. Il y en a aux motifs affichés sur les murs, monopolisant l'attention. Ils créent l'attention autant qu'ils mobilisent. Ils laissent une trace. Si le temps ne les efface, alors ils les héroïsent. Certains monogames ne peuvent se marier qu'à peu de mots. Un seul leurcier pour composer leur gamme. D'autres rendent riches tant ils ont de sens. Parfois même un double pour les moqueries, aussi pour les insensés. Ceux parlant en monnaie que l'on peut brader car trop modiques. D'autres plus modestes, ayant plus de prix. Pour les maussades, ils deviennent ternes. Pour les optimistes, il faut qu'on les alterne. Certains pour émotifs, d'autres en mollard que l'on crache au visage. Cela moleste et agit ce sang mobile. Il est des molestes glissant entre les lèvres, puis les frisant la fièvre, échangé dans des motels. Ce qui crée l'osmose, pour peu qu'on les ose. Il ne faut rester motus et bouche cousue de fil blanc quand les mots vrais peuvent nous délivrer. Il en faut peu pour les émoins et moi. Et moi, je veux des mots tabous et de ceux de tous les jours. Aussi de ceux en boutade, pour grands et marmots. Qu'on les hurle, qu'on les marmonne, ils méritent qu'on les entonne. Ils sont mon éthique. J'en ai fait mon leitmotiv quand rien ne motive. Partout, je les pratique. À la ville, à la campagne, ils m'accompagnent. Car urbains des hameaux, ils mobilisent toujours. Aucun ne laisse amorphe. Je vous en fais ici la démo. Tu peux vous dire de qui c'est ? C'est de moi.